Bonjour, merci beaucoup de cette invitation pour présenter les travaux que j'ai réalisés en tant que chercheur à la Banque de France. Donc avant de commencer, je dois préciser que ces travaux et leurs conclusions ne m'engagent que moi et n'engagent absolument pas nécessairement l'institut qui m'emploie, c'est-à-dire la Banque de France. Donc les travaux que je vais vous présenter, c'est une étude qui vise à estimer l'impact agrégé d'un instrument d'optimisation fiscale des multinationales, qui est les prix de transfert dans les échanges de biens sur les échanges internationaux et donc sur l'assiette fiscale de l'impôt sur les sociétés. Donc je vais d'abord revenir et vous présenter quelques éléments sur l'importance des multinationales dans l'activité économique et sur le cas français pour vous expliquer pourquoi on peut penser que c'est un sujet important pour l'économie française en particulier, avant de vous présenter un petit peu les logiques de l'étude, la manière dont on estime ça, cet impact, et les quantifications qu'on a pu mettre en avant. Donc les multinationales jouent un rôle prépendirant dans l'activité économique. Elles représentent la moitié de l'emploi et de la valeur ajoutée du secteur marchand en France et elles jouent un rôle d'autant plus important dans les échanges internationaux. Et notamment en France, elles représentent 80% des exportations. Et une large partie de ces exportations se font avec des entreprises liées, c'est-à-dire avec des filiales du même groupe situées dans des pays étrangers. Et donc dans ce cas-là, ça représente 46% des importations américaines pour lesquelles on a des chiffres exacts. Les États-Unis sont un des seuls pays pour lesquels on a des chiffres exacts. Et donc dans ces échanges internationaux, le prix d'échange n'est pas fixé. Ce n'est pas un prix de marché, il va être dépendant des décisions des multinationales dans leur fixation des prix à l'intérieur du groupe. Et ces multinationales, elles ont une particularité, c'est le fait d'être présentes dans plusieurs juridictions fiscales, dans plusieurs pays et donc dans plusieurs juridictions fiscales. Elles vont avoir la possibilité de décider de l'allocation de leur activité, mais aussi de l'allocation de leur activité réelle et comptable, notamment par l'intermédiaire de ces prix de transfert. Et donc d'influencer la localisation de la valeur ajoutée et donc des bénéfices entre différentes juridictions. Donc pour ce faire, il y a une multitude d'instruments qui peuvent être utilisés par les multinationales. Donc le premier, et c'est celui sur lequel on va se concentrer ici, puisque c'est celui qu'on peut mesurer, les autres sont beaucoup plus difficiles à mesurer, c'est l'utilisation des prix de transfert, donc de ces prix dans les transactions entre filiales d'un même groupe. Donc on n'a pas de prix de marché, et donc ce prix, il va devoir être fixé par la multinationale, et il va avoir une influence sur la localisation du profit. Donc ça, ça concerne essentiellement les échanges de biens entre filiales d'un même groupe. Il y a aussi le commerce de services, et notamment les royalties liées à la localisation des actifs intangibles. Donc ça peut être les marques, mais aussi les brevets, qui peuvent être localisés dans des pays à fiscalité faibles, et les filiales dans les pays à fiscalité élevés pourront payer des royalties, ce qui va venir réduire d'autant leurs profits dans les pays à fiscalité élevés. Il y a aussi la question de la localisation de la dette, qui permet la déduction des intérêts dans les pays à haut niveau de taxation, et ensuite l'exploitation des différences de systèmes fiscaux, et notamment l'utilisation d'instruments hybrides qui peuvent être considérés comme de la dette dans un pays et comme du capital dans un autre, et qui vont permettre de réduire les niveaux d'imposition dans les deux pays. C'est les quatre grands types d'instruments qui peuvent être utilisés dans une logique d'optimisation fiscale, par les multinationales, et tous ces instruments vont avoir un impact non seulement sur les assiettes fiscales, donc entraîner une érosion des assiettes fiscales dans les pays à haut niveau de taxation, ils vont aussi avoir une influence sur la concurrence, ça va fausser la concurrence entre les entreprises domestiques, les entreprises non multinationales, indépendantes, et les entreprises multinationales, qui vont ainsi pouvoir, dans les pays à haut niveau de taxation, bénéficier d'un avantage, un taux de taxation réduit, du fait de cette optimisation fiscale, et aussi ça va biaiser les statistiques d'échanges internationaux, ça va biaiser le prix des biens échangés, donc le prix des exportations et des importations, biaiser les échanges de services, et les stocks et les revenus d'investissement directs étrangers, puisque les multinationales françaises, qui éventuellement, par des mécanismes d'optimisation fiscale, peuvent localiser des profits à l'étranger, vont les rapatrier sur forme de revenus d'investissement directs étrangers, qui ne seront pas taxés en France, du fait de la territorialité de l'imposition sur les sociétés en France. Et donc, c'est justement ces biais dans les statistiques internationales, qui vont nous permettre de mesurer l'ampleur de l'érosion des bases fiscales. Et donc, c'est exactement ce qu'on va utiliser ici, on a des données extrêmement détaillées, et qui vont nous permettre de mesurer ce comportement, par les multinationales. Et donc, dans cette étude, on va se concentrer sur les prix de transfert. Donc, les prix de transfert, ce sont les prix qui sont fixés dans les transactions internationales à l'intérieur d'un groupe, entre deux filiales d'un même groupe. Et ces prix de transfert vont déterminer, en fait, la répartition du bénéfice entre deux filiales d'un même groupe. Et donc, il y a des règles internationales, notamment éditées par l'OCDE, qui stipulent que le principe de pleine concurrence doit s'appliquer, et donc, ces prix doivent être similaires aux prix qui seraient fixés dans des transactions entre entreprises indépendantes. Et donc, c'est exactement ce qu'on va pouvoir regarder, puisqu'on va se poser la question, est-ce que les entreprises multinationales fixent des prix plus faibles dans les exportations vers des filiales localisées dans des pays à faible taxation que dans des pays à forte taxation, pour le même bien ? Et si c'est le cas, effectivement, on aura des preuves empiriques, effectivement, que les comportements de fixation des prix de transfert sont cohérents avec un comportement d'optimisation fiscale. Pour cela, on va avoir des données extrêmement détaillées, c'est-à-dire que les douanes françaises enregistrent pour chaque entreprise, multinationale ou entreprise indépendante, toutes ces exportations à un niveau extrêmement détaillé. Donc, on connaît le produit exporté, par quelle entreprise, quelle année, on connaît le pays de destination et on a une définition très désagrégée des produits, on a plus de 10 000 produits différents. Donc, ça va nous permettre de vraiment comparer des choses comparables. Et c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire sur les données de bilan des entreprises puisqu'on n'a pas ce détail sur les produits. Et donc, au niveau international, on a ce détail, ce qui va nous permettre d'identifier ces comportements-là. Donc, juste pour revenir rapidement sur le cas français, très rapidement, puisque ça doit être des choses assez connues de vous. Donc, la première chose, c'est qu'effectivement, on a un système de taxation territorial. Donc, les entreprises sont taxées sur leur activité sur le territoire français, contrairement au cas américain où les entreprises sont taxées sur leurs activités dans le monde. C'est le principe de résidence dans ce cas-là qui compte. Et c'est important parce que la plupart des études économiques sur le sujet sont faites essentiellement sur le cas américain et donc étudier le cas français dans lequel il y a des incitations plus importantes pour les entreprises à localiser leurs bénéfices à l'étranger puisqu'elles ne seront pas taxées. Par ailleurs, la France a un haut niveau d'imposition sur les sociétés. Donc, c'est le troisième plus haut taux d'imposition sur les sociétés depuis 2008 en moyenne. et ce différentiel est croissant depuis 2000, particulièrement pour les principaux partenaires commerciaux. Et ça, c'est quelque chose qui est assez important. Et donc, si on regarde ici le différentiel, c'est-à-dire la différence entre le taux de taxation légal des pays qui sont listés ici et le taux français, on s'aperçoit qu'en moyenne, on a un différentiel qui était de l'ordre de 5 points de pourcentage en 2000 et qui est monté à 9 points de pourcentage en 2014. C'est une moyenne. Maintenant, si on pondère par l'importance des partenaires commerciaux, puisque ces prix de transfert, ils vont avoir une base qui vont être les échanges internationaux, les échanges de biens. Donc, il va y avoir un flux réel de marchandises qui va être le support de cette manipulation des prix de transfert, de cette optimisation fiscale. Eh bien, quand on pondère par les exports, on s'aperçoit qu'on avait un différentiel qui était presque nul, légèrement positif en 2000 et qui s'est creusé depuis du fait de la diminution des taux d'imposition de nos principaux partenaires commerciaux, en particulier au sein de l'Union européenne. Et donc, ici, si on regarde les pays dont on entend en général parler dans les médias quand il s'agit d'optimisation fiscale, on s'aperçoit qu'il y a effectivement des gros différentiels avec ces pays-là, mais on s'aperçoit également qu'ils représentent une part mineure des exportations et des importations françaises. Et donc, la question des prix de transfert, si elle ne s'applique qu'avec ces pays-là, elle représentera forcément un montant mineur. Et donc, la question qui se pose ici, c'est effectivement l'augmentation des différentiels avec nos principaux partenaires commerciaux, et notamment, ici, on a l'Allemagne, l'Espagne ou l'Italie et les Pays-Bas qui ont des baisses importantes de leur taux d'imposition sur les sociétés légales. fait que cette question des prix de transfert est sûrement plus importante aujourd'hui qu'elle l'était dans les années 2000 où les différentiels étaient beaucoup moins importants. Et c'est justement quelque chose qu'on va essayer d'estimer ici. La troisième particularité française, c'est la structure du compte courant qui est assez cohérente avec des comportements d'optimisation fiscale des multinationales. Ce qu'on a ici, c'est, je vous ai représenté la structure du compte courant, et donc on a, on voit le pointillé gris, c'est la détérioration de la balance commerciale, donc la balance des biens qui passe de positif à négatif, notamment à partir de 2002. Et on s'en perçoit qu'à peu près à la même période, on a aussi une augmentation du solde des revenus d'investissement directs étrangers. Et donc c'est exactement ce que je vous évoquais, les revenus d'investissement directs étrangers, c'est les revenus tirés par les multinationales des activités de leur filière à l'étranger. Et donc s'il y a un comportement d'optimisation fiscale et un transfert de bénéfices qui répondrait à ce qu'effectivement il y ait une rapatriation des bénéfices plus importantes qui ne seront pas taxées selon le système fiscal français. Et ça correspond, cet infléchissement au début des années 2000 correspond aussi à l'augmentation, et c'est les pointillés noirs, du différentiel d'imposition avec nos partenaires de l'OCDE. Donc en termes de dynamique, on a aussi quelque chose qui est assez cohérent, de dynamique agrégée, cohérent avec des comportements d'optimisation fiscale qui seraient plus importants avec l'augmentation du différentiel de taux de taxation. Et enfin, on a une situation qui est relativement paradoxale, ce qu'on peut appeler un revenu excessif sur les actifs nets étrangers, c'est-à-dire qu'on a une position extérieure nette négative, c'est-à-dire que les étrangers détiennent plus d'actifs français que les français détiennent d'actifs étrangers. Donc on devrait avoir des sorties nettes de revenus sur ces investissements, alors qu'en fait, on a des entrées nettes qui sont de l'ordre de 1 point de PIB en 2014. Et donc ça, ça veut dire qu'on a des rendements plus importants sur les actifs détenus par les français à l'étranger plutôt que l'inverse. Et ça, ça vient essentiellement des rendements sur les investissements directs étrangers. C'est-à-dire que les multinationales françaises ont un rendement plus important, des revenus d'investissement plus importants sur leurs actifs à l'étranger que les multinationales étrangères sur leurs actifs français. Et donc ça, encore une fois, ça va dans le sens, c'est cohérent en tout cas, avec une activité d'optimisation fiscale des multinationales. Donc dans cette étude, pour aller dans le détail de ce qu'on fait ici, on va se baser sur les principes de taxation internationaux qui sont édictés, qui doivent dicter la fixation des prix de transfert dans les activités des entreprises multinationales. multinationales. Donc le principe le plus important qui nous intéresse ici, c'est le principe de prix de pleine concurrence. C'est-à-dire que les transactions internationales à l'intérieur d'un groupe doivent être traitées exactement comme si elles avaient lieu entre deux entreprises indépendantes. De toute façon, le prix à l'intérieur d'un groupe, ce n'est pas un prix de marché, il est déterminé par des mécanismes de fixation de prix, de gestion à l'intérieur des multinationales. Mais il doit être cohérent, il doit être similaire au prix qui serait pratiqué entre deux entreprises indépendantes. donc il doit être comparable. Et donc toute la question va être de trouver un prix comparable et c'est notamment une partie de la documentation que doivent fournir les multinationales pour expliquer leur politique de prix de transfert, trouver justement des transactions comparables. Et nous, ce qu'on va pouvoir faire, on a l'observation des échanges, des transactions internationales de toutes les entreprises françaises. et donc pour une multinationale qui échange un bien particulier dans deux pays, on va pouvoir comparer son prix dans les deux pays et comparer ce prix au prix entre deux entreprises indépendantes. D'accord ? Donc l'idée est que sur un marché particulier, la multinationale doit fixer le même prix que deux entreprises indépendantes. Si l'écart de prix est plus important quand on est dans un pays à faible taxation que dans un pays à forte taxation, le pays de destination, eh bien ça sera cohérent avec des comportements de manipulation des prix de transfert. C'est-à-dire que les multinationales fixeront des prix plus faibles par rapport à la moyenne dans les pays à faible taxation et plus forts par rapport à la moyenne dans les pays à haut niveau de taxation. Et donc c'est exactement cela qu'on va exploiter. Donc on va regarder pour une même entreprise, on va comparer son écart de prix avec la moyenne sur différents marchés en fonction du taux de taxation. et c'est exactement ce qu'on cherche à regarder et ce qu'elle fixe des prix différents selon les marchés pour le même produit. Donc juste très rapidement pour vous dire un peu quelles données on utilise. Donc je vous ai dit on utilise des données extrêmement détaillées de commerce de toutes les entreprises françaises vers toutes les destinations avec des produits, une désagrégation des produits très détaillés, c'est-à-dire supérieurs à 10 000 produits. Et comme je vous disais on ne peut pas mesurer et c'est une des limites de l'ensemble des études, on ne peut pas mesurer directement si les échanges se font à l'intérieur du groupe ou avec des entreprises indépendantes. Et donc pour ça il va falloir utiliser la localisation des filiales à l'intérieur au niveau mondial. Et donc on va considérer qu'une entreprise française, une multinationale française échange avec une filiale si elle échange vers un pays qui ou une filiale du même groupe est localisée. Donc les résultats, ce qu'on trouve, c'est qu'on trouve qu'une augmentation de 1 point de pourcentage du différentiel de taux d'impôt sur les sociétés va diminuer la valeur, le prix et donc la valeur des exportations de 0,26% et augmenter la valeur, le prix et donc la valeur des importations de 0,24%. Et un moyen de vérifier que ce qu'on mesure est effectivement cohérent avec des manipulations de prix de transfert, eh bien, on peut regarder si les effets sont différents selon le type de produit. Typiquement, si vous avez des produits homogènes comme du blé, le prix du blé, il est observable sur le marché international. Donc c'est très difficile de fixer des prix différents selon les marchés. Par contre, pour des biens très différenciés, typiquement des biens manufacturés, une voiture ou des choses comme ça, le prix comparable, le produit comparable est beaucoup plus difficile à identifier. Et donc dans ces cas-là, on s'attend à ce que, justement, ces différences, la possibilité pour les multinationales de fixer des prix de transfert différents selon le marché soit plus importante. Et c'est exactement ce qu'on trouve. On trouve des effets qui sont significatifs pour les produits différenciés, donc pour lesquels le prix de marché est plus difficile à identifier et qui ne sont pas pour les produits homogènes pour lesquels le prix de marché est fixé sur les marchés internationaux. Et donc l'étape d'après, c'est d'utiliser ces résultats sur des données très détaillées pour essayer de quantifier quel serait l'impact au niveau agrégé. Et donc cet impact, on va le quantifier à partir de nos résultats. Donc quelques hypothèses que je vous rappelle ici, c'est un exercice qui par définition dépend des hypothèses qu'on fait. Donc on va utiliser uniquement un type d'instrument, on va quantifier uniquement l'impact d'un type d'instrument qui est l'utilisation des prix de transfert dans les échanges de biens, pas les échanges de services, pas la dette intra-groupe. On va considérer ce qui est une hypothèse relativement importante, que la localisation des entreprises et les quantités échangées sont fixes. Donc on va considérer uniquement quel est l'impact de premier tour de la manipulation des prix de transfert et du transfert de bénéfices par ce biais-là. Et on va supposer, on a uniquement les observations pour les pays de l'OCDE et donc on va supposer que l'impact est proportionnel pour les autres pays, sachant que les pays de l'OCDE représentent plus des trois quarts des échanges français. Et donc ce qu'on trouve, c'est en 2008, pour lequel on a les données de commerce, on trouve qu'effectivement ce comportement mesuré dans les données de manipulation des prix de transfert correspond à une baisse de l'assiette fiscale française de 8,4 milliards de dollars, ce qui correspond en gros à 7% de l'assiette fiscale des multinationales telle qu'on peut la mesurer dans les données de bilan que l'on a. Et donc c'est un impact assez important sur les exportations, sur les importations et sur le sol commercial, ça tend à réduire, ça tendrait à aggraver le déficit commercial de l'ordre de 10%. Et une dernière chose sur cette quantification, si on applique la même chose, les mêmes résultats à l'année 2000 ou à l'année 2014, c'est-à-dire à l'année 2000 avec des différentiels qui sont assez faibles avec nos partenaires commerciaux et 2014, des différentiels qui sont plus importants, notamment du fait de la surtaxe sur les grandes entreprises, eh bien on aura des effets relativement faibles de l'ordre de 2 milliards en 2000 et de l'ordre de 12,6 milliards en 2014. Donc des effets qui auraient tendance à être croissants dans le temps du fait de ces différentiels avec nos principaux partenaires commerciaux qui sont croissants. Donc juste pour résumer, on utilise des données extrêmement détaillées sur les échanges internationaux pour pouvoir estimer l'impact d'un instrument qui est la fixation des prix de transfert dans les transactions intra-groupes. On a un exercice de quantification dans cette étude dont je viens de vous présenter les résultats qui montrent qu'en 2008, on peut estimer avec toutes les hypothèses et donc les réserves qui peuvent être faites sur cet exercice une sous-déclaration des profits des multinationales de l'ordre de 8,4 milliards de dollars avec un impact sur la balance commerciale qui est relativement important. Donc ça pose la question notamment de la capacité des administrations fiscales à contrôler l'ensemble de ces transactions intra-groupes qui sont multiples, plusieurs centaines voire plusieurs de milliers de transactions chaque année pour les échanges de biens mais aussi le même type de transactions et la même multitude de transactions peut être observée pour les échanges de services et pour les dettes intra-groupes. voilà.